bien alors bonjour à toutes et à tous j'espère que vous avez pu vous connecter sans trop de problèmes merci si vous pouvez d'activer vos caméras pendant le cours pour que je puisse vous voir et que je j'ai l'impression de m'adresser à des personnes réelles et non pas un écran noir d'ordinateur ce qui est quand même beaucoup plus sympathique merci bonjour à toutes alors j'ai l'impression que le mailing a bien fonctionné je il ya quelques personnes deux seulement qui m'ont écrit pour me dire qu'elle n'avait pas reçu le mail donc merci de me l'avoir envoyé le mailing donc qui que j'ai un petit peu complété et je saisis l'occasion pour vous dire un mot de l'organisation de l'examen tout de suite parce que nous allons procéder comme je vous l'avais dit donc ce sera lors de la dernière séance donc le mardi alors attendez je vérifie sur le calendrier universitaire normalement la dernière séance en décembre ça doit être le mardi 15 décembre sauf erreur le mardi 15 décembre donc on fera l'examen mais je vais le je l'écrirai sur le sur le site du cours on fera l'examen mais je vous le dis tout de suite pour que vous vous fassiez bien attention de réserver le créneau horaire le 15 décembre de 9 heures à 11 heures je vous enverrai le sujet d'examen alors à trois endroits en même temps je vous l'enverrai par 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 mail avec le mailing je l'enverrai en même temps par le nt donc par moodle et aussi je le mettrai en même temps sur le sur le site internet du cours donc un petit peu avant 9 heures et vous aurez deux heures pour traiter le sujet à 11 heures donc vous me renvoyer par mail à mon adresse mail philippe monneret à gmail.com ou à mon adresse sorbonne peu importe mais disons directement à l'adresse gmail c'est plus simple vous me renvoyez le sujet pour 11 heures alors on avait fait de cette façon là l'année dernière ça avait très très bien fonctionné si vous voulez j'ai je sais plus si je vous l'avais montré mais je vais vous montrer le sujet de l'année dernière ce sera le même type de sujet donc comme ça il n'y aura pas de surprise donc je vais vous montrer cela ah oui alors il faut que je fasse un partage d'écran par contre donc écran partagé voilà donc voyez c'était à peu près les mêmes dates donc l'année dernière 17 décembre donc vous avez un texte avec des expressions soulignées le sujet il est sur le site du cours en fait quand vous regardez les cours de l'année dernière il est encore sur le site du cours et donc vous avez un certain nombre d'expressions soulignées et puis il ya deux questions analyser les mots ou groupes de mots soulignés c'est la moitié des points et l'autre moitié des points qui est une question moins cadré disons étudier les subordonnés dans un passage là c'était dans le deuxième paragraphe et c'est sur dix points aussi les subordonnés on ne les a pas encore révisé là dans le cours mais on va le faire c'est une question donc là qui est plus ouverte c'est moins cadré que les mots groupes de mots soulignés donc il y en a en général une dizaine de groupes de mots soulignés un point par mot donc l'analyse en l'occurrence ici ce que je demande c'est à chaque fois qu'on donne la nature la fonction et qu'on qu'on analyse le de la manière la plus approfondie possible il faut dire tout ce qu'on peut dire sur ces groupes de mots soulignés voilà donc le texte sera différent bien entendu mais vous aurez ces deux questions et aussi une analyse des des subordonnés parce que l'analyse du subordonné c'est intéressant parce qu'on voit bien comme ça si vous savez bien délimiter les propositions et ça suppose d'avoir quand même bien compris la structure de la phrase donc c'est c'est une question assez disons clé pour pour vérifier le niveau de compréhension de la grammaire voilà donc encore une fois vous pourrez retrouver ce sujet si vous voulez je vous l'enverrai par mail ça fera l'occasion de vérifier le mailing et ce que j'avais fait aussi c'est vrai j'y repense j'avais fait l'année dernière c'est que j'avais pris un autre sujet du même genre et on avait fait une épreuve blanche en fait c'est à dire que la semaine juste avant l'examen je je mettons je vous donne le sujet à l'avance et vous le traitez et puis pendant la dernière séance avant l'examen on corrige un sujet comme ça ça vous entraîne pour pour savoir un peu les erreurs à ne pas faire etc etc donc je vous propose qu'on fasse ça aussi cette année de toute façon en général c'est quand même assez apprécié par les étudiants quand on quand on fait ce genre de préparation voilà alors donc je voilà j'arrête le partage d'écran alors est ce donc je répète le 15 décembre j'envoie le sujet vous le recevez partout sur le site internet sur le mail et sur moodle comme ça c'est certain que tout le monde le récupère vous avez deux heures pour le faire vous me renvoyer par mail le sujet à mon adresse mail je vais rappeler tous et tous ces éléments je vais les écrire pour que ce soit très clair pour tout le monde sur le site du cours et voilà si est ce que vous avez des questions s'il ya des points que je n'ai pas pensé à préciser et qui pourraient être utiles pour vous non ça va très bien alors je vais donc reprendre le partage d'écran mais cette fois ci avec le le powerpoint donc voilà voilà alors comme je vous l'avais dit je j'ai dans le fin comme je l'ai dit dans le dans le petit enregistrement que que je vous ai envoyé j'ai regretté de ne pas avoir eu le temps de mettre en ligne 7 cet enregistrement et ce cette petite partie du cours qui comporte surtout des exercices j'ai regretté de ne pas l'avoir mis assez tôt et en fait je me suis dit qu'il ya quand même enfin pour ne pas trop vous surchargez de travail la meilleure solution c'est en fait d'alterner donc ce que je vais faire donc aujourd'hui on va corriger tous ces exercices on va avancer un tout petit peu dans dans le cours mais là cette série d'exercices et cette séance d'aujourd'hui elle visera à vraiment clôturer une parfaite compréhension de la structure de la phrase du niveau fonctionnel de toutes les fonctions dans la phrase et après et bien on va entrer à l'intérieur des groupes du groupe nominal du groupe verbal etc et puis on va étudier les subordonnées donc il y aura deux trois chapitres qui resteront à traiter mais la semaine prochaine ce que je ferai c'est que je vous mettrai un cours en ligne que vous examinerez avec un exercice à la fin on fera pas de séance en direct la semaine prochaine vous aurez comme ça tout le temps de 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 travailler un petit peu le contenu du cours et donc dans quinze jours on se retrouvera pour une séance zoom à nouveau mais où je ne répéterai pas tout le cours je le répéterai mais très très rapidement en allant à l'essentiel vous pourrez poser des questions s'il y a des points dans le cours que vous aurez récupéré que vous n'avez pas bien compris et on procédera comme ça pour 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 avec cette alternance de de moments ou d'appropriation des notions assez autonomes de votre part et puis des moments de d'interaction où on pourra discuter du cours voilà alors pour la séance d'aujourd'hui on commence par cet exercice qui est du même genre que les exercices que nous avions fait précédemment enfin que l'exercice pardon que nous avions fait précédemment c'est un exercice tiré du manuel exercice de linguistique je vais donc le corriger en je sais d'aller pas trop trop vite et si vous avez des questions à la fin vous pourrez me les poser si vous voulez que je je reprécise l'analyse de certaines notions ils ont pour gagner du temps pour l'instant je vous interroge pas individuellement on fera ça pour pour l'exercice à la fin sur les fonctions et puis sur pour l'exercice aussi sur les les ambiguïtés des phrases alors première phrase l'explosion des réseaux multimédia est un phénomène majeur de cette fin de siècle alors ici le groupe sujet est l'explosion des réseaux multimédia et le groupe verbal est un phénomène majeur de cette fin de siècle c'est un groupe verbal attributif un bon mais ça on le demande pas dans cet exercice de cette fin de siècle voyez ça donne une indication de temps mais ici de cette fin de siècle est un complément du nom phénomène c'est vraiment intégré dans le groupe nominal dont le noyau est phénomène vous avez un phénomène majeur de fin de siècle qui est un groupe nominal avec donc un adjectif majeur et puis un complément du nom de cette fin de siècle donc on ne peut absolument pas analyser de cette fin de siècle comme un complément circonstanciel ce qu'on voit en dépit de l'indication de temps que donne ce groupe nominal prépositionnel et d'ailleurs on voit bien que même si on peut le supprimer ça bien sûr puisque n'importe quel complément du nom la plus fin à n'importe quel mais très souvent les compléments du nom peuvent être supprimés en tout cas il est certain qu'on ne peut pas le mettre en début de phrase puisque ce groupe nominal prépositionnel dépend de phénomènes donc il doit être proche de ce de ce de ce nom alors je pas de question si vous je vais m'arrêter après chaque phrase si vous avez une question vous n'hésitez pas vous prenez la parole et puis ou alors vous si vous préférez vous vous envoyez une question par le chat comme vous préférez un deuxième phrase l'impact de la société informationnelle sur l'économie est connu alors ici c'est le même genre d'analyse l'impact de la société informationnelle sur l'économie c'est le groupe sujet est connu le groupe verbal c'est à nous c'est un c'est un groupe verbal réduit au verbe ici et c'est cet exemple vise simplement à montrer que le groupe sujet il peut être très grand il peut être d'une taille assez vaste puisque après tout il peut y avoir toutes sortes d'expansion nominale au pardon j'ai il peut y avoir toutes sortes d'expansion nominale qui 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 prolonge le nom pas de question troisième phrase aujourd'hui la société informationnelle contribue à créer de nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres alors ici on a donc un adverbe aujourd'hui qui est de fonction complément circonstancielles puisque là alors il serait difficile de le mettre en fin de phrase ici la société enfin pour mais pour des raisons qui ne sont pas vraiment purement syntaxique c'est bon c'est assez difficile à justifier mais voyez ici si on dit on pourrait très bien dire la société informationnelle aujourd'hui contribue à créer etc on pourrait dire la société informationnelle contribue aujourd'hui à créer de nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres on pourrait dire aussi je pense la société informationnelle contribue à créer de nouvelles niches de marché aujourd'hui en synergie les unes avec les autres mais il me sens pour des questions plus rythmiques c'est pour des raisons qui dépassent largement notre sujet mais qui sont liés à la une une sorte d'équilibre interne de la phrase il serait difficile je crois de dire la société informationnelle contribue à créer de nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres aujourd'hui c'est pas impossible syntaxiquement mais on trouverait pas dans les textes je pense et ce serait perçu comme une phrase un peu bancale mais pour une raison voyez qui 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 vient du fait que aujourd'hui est un est un adverbe un mot unique court enfin court il est il n'est pas court en tant qu'adverbe mais par rapport si vous voulez si si on remplaçait aujourd'hui par par un groupe nominal prépositionnel du type dans une époque comme la nôtre oui dans une époque comme la nôtre la société informationnelle etc en remplacement de aujourd'hui qui aurait le même statut exactement le même statut de complément circonstanciel et bien dans une époque comme la nôtre on pourrait très bien cette fois ci le mettre en fin de phrase je pense la société informationnelle contribue à créer de nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres dans une époque comme la nôtre oui donc le fait qu'on ne puisse pas mettre aujourd'hui en fin de phrase ne vient pas de sa fonction mais vient du du de ses propriétés en tant que mot et du et bien d'un problème qui concerne le rythme de la phrase bon alors je m'arrête de commenter cela parce que vraiment ça sort de notre sujet mais je le mentionne quand même parce que après tout puisqu'on donne ça comme critère c'est c'est il faut quand même le remarquer bon mais je l'ai je vous l'avez vu on peut quand même déplacer aujourd'hui dans toutes sortes de de mieux de la phrase bon et de toute façon ce mot très généralement il fonctionne comme complément circonstanciel et et donc ici c'est bien le cas sans problème bon donc groupe circonstanciel aujourd'hui adverbe groupe sujet la société informationnelle qui est sujet du verbe contribuer et puis le groupe verbal contribue à créer de nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres tout cet ensemble est le groupe verbal alors en synergie les unes avec les autres voyez bien que c'est un groupe qui est apposé à niche de marché un de nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres se rapportent bien sûr à deux nouvelles niches de marché donc c'est un groupe qui est apposé à deux nouvelles niches de marché donc on intègre dans le même groupe nominal au sens large donc si vous voulez plus on le reverra ce cas mais en synergie les unes avec les autres est un est une apposition au groupe nominal un de nouvelles niches de marché une peu un petit détail qui qui que je mentionne en passant mais qui qui ne devait pas être pris en compte dans cet exercice le mode que vous avez juste après créer créer de nouvelles niches de marché attention il s'agit là de l'article indéfini pluriel des sous sa forme de lorsque on a un adjectif antéposé si on si nouvelle était placé après niche on aurait à créer des niches de marché nouvelles bon en tout cas ça n'est pas une préposition donc vous avez bien un verbe transitif direct créé quelque chose et pas un verbe transitif indirect créé de quelque chose comme bon c'était une remarque annexe si vous voulez est ce que vous avez des questions sur cette troisième phrase très bien alors je passe à la quatrième la fluidité de l'économie s'est étendue aux produits financiers puis aux produits manufacturés alors ici on a deux groupes seulement un groupe nominal un groupe sujet pardon la fluidité de l'économie qui a pour nature groupe nominal donc ce groupe sujet la fluidité de l'économie est un groupe nominal et puis un simplement un groupe verbal c'était donc c'est étendu aux produits financiers puis aux produits manufacturés tout cela forme un groupe et vous voyez que vous avez deux compléments d'objets indirects c'est étendu à le verbe donc le verbe s'étendre ici est construit avec deux compléments d'objets indirects qui sont disons coordonnés par puis donc ces deux éléments aux produits financiers puis aux produits manufacturés font partie du groupe verbal pas de questions cinquième phrase les entreprises les plus performantes ont compris l'importance de l'effet de levier de la force société informationnelle bon là pas de difficulté spéciale les entreprises les plus performantes groupes sujets ont compris l'importance de l'effet de levier de la société informationnelle groupe verbal sixième phrase ces entreprises se préparent depuis longtemps à conquérir les marchés mondiaux alors attention ici on avait depuis longtemps pied qui a l'air intégré au groupe verbal mais qui est un groupe circonstanciel puisque depuis longtemps on pourrait le mettre en début de phrase depuis longtemps ces entreprises se préparent à conquérir les marchés mondiaux on pourrait le mettre en fin de phrase ces entreprises se préparent à conquérir les marchés mondiaux depuis longtemps on peut le supprimer bien sûr donc et puis par ailleurs il n'y a pas de rapport de sens direct avec le sens du verbe se prépare depuis longtemps depuis longtemps n'est pas lié au sens du verbe préparer c'est une indication de temps mais on pourrait avoir une autre un autre type d'indication donc tous les critères sont réunis pour considérer depuis longtemps comme un groupe circonstanciel dont la nature est groupe nominal pardon groupe adverbial prépositionnel puisque c'est une préposition depuis et puis qui régit un adverbe longtemps donc c'est ce qu'on peut appeler un groupe nomin un groupe adverbial prépositionnel comme on dit un groupe nominal prépositionnel pour dire un groupe nominal précédé d'une préposition donc hormis ce groupe circonstanciel on a un groupe sujet ces entreprises et puis qui est donc comme du point de vue de sa nature un groupe nominal et puis un groupe verbal se prépare à conquérir les marchés mondiaux qui est donc le groupe le groupe verbal des questions alors les trois dernières les dernières phrases sont un petit peu plus long peut-être un peu plus intéressante les critiques globales de la société informationnelle ne sont pas seulement les manifestations de défense d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle alors voyez la phrase a beau être longue elle ne comporte que deux groupes un groupe sujet les critiques globales de la société informationnelle et un groupe verbal ne sont pas seulement les manifestations de défense d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle alors évidemment ensuite on pourrait faire l'analyse de cette de ce groupe verbal qui comprend une négation 1 ne sont pas bon un adverbe de négation et puis donc puisqu'on a le le verbe être ici qui est employé comme verbe attributif on a donc un groupe verbal attributif dont le l'attribut vous avez deux adverbes d'ailleurs j'ai dit la négation ne pas et vous avez aussi l'adverbe absolument donc il ya des adverbes qui modifient ce groupe attributif mais donc vous avez le verbe attributif sont et puis l'attribut du sujet les manifestations de défense d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle donc en fait c'est simplement que vous avez un grand groupe nominal ici avec des compléments imbriqués les manifestations de défense d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle donc vous avez tout le groupe de défense d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle qui est complément de manifestation vous avez d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle qui est complément de défense vous avez attaché à ses pouvoirs de contrôle qui est complément de élite enfin oui donc des compléments imbriqués les uns dans les autres comme des poupées russes mais enfin cette analyse là n'était pas demandé dans cet exercice où demandait seulement d'identifier groupe sujet et groupe verbal s'il n'y a pas de questions je passe à la huitième phrase les termes employés dans ces critiques sont révélateurs d'une prise de conscience liées à l'émergence de nouvelles contraintes géographiques et temporelles là aussi une phrase assez longue mais qui ne comporte pas de groupe circonstanciel les termes employés dans ces critiques qui est le groupe sujet alors on peut s'interroger sur dans ces critiques j'y reviendrai après ouais bon écoutez on va voir les termes employés dans ces critiques donc le groupe verbal sont révélateurs d'une prise de conscience liée à l'émergence de nouvelles contraintes géographiques et temporelles et puis donc le groupe sujet les termes employés dans ces critiques bon il ya une hésitation quand même peut-être que je vais rectifier mon analyse pour dans ces critiques que là à première vue j'analysais comme comme un complément du nom terme terme dans ces critiques terme comme si on avait deux ces critiques les termes de ces critiques employés dans ces critiques non pardon c'est c'est ce serait un complément de employés pas de termes donc mais en tout cas ce serait lié à employés donc à l'intérieur du groupe nominale alors quels sont les arguments qu'on pourrait faire intervenir pour essayer de voir si dans ces critiques ne pourrait pas avoir un véritable statut de groupe circonstanciel bon on peut le supprimer ça de toute façon les termes employés sont révélateurs etc on n'est pas obligé de préciser où est ce qu'ils sont employés donc on peut le supprimer mais ça n'est pas un argument suffisant est ce qu'on peut le déplacer n'importe où alors on pourrait le mettre en début de phrase apparemment un dans ces critiques les termes employés sont révélateurs d'une prise de conscience etc est ce qu'on pourrait le mettre à la fin de la phrase les termes employés sont révélateurs d'une prise de conscience liée à l'émergence de nouvelles contraintes géographiques et temporelles dans ces critiques alors là on est quand même beaucoup plus embêtés pour le mettre à la la fin de la phrase parce qu'à ce moment là on va avoir une hésitation sur l'incidence de fin sur le mot auquel se rapporte le groupe nominal prépositionnel dans ces critiques si je le mets à la fin de la phrase on peut très bien comprendre que c'est révélateur qu'il dépend de révélateur les termes employés sont révélateurs dans ces critiques bon alors le fait donc qu'on ait du mal à le placer en fin de phrase plaide à mon avis en faveur de du rattachement au groupe nominal de dans ces critiques mais on est dans un cas là un peu limite ou disons il ne serait pas complètement aberrant d'essayer de trouver une solution du côté du circonstant mais quand même c'est à mon avis quand même très contestable et il est préférable pour l'analyse là de garder dans ces critiques à l'intérieur du groupe nominal si vous voulez vous avez un groupe employé dans ces critiques qui est en fait dépend de termes dans ces critiques n'a pas l'autonomie d'un groupe circonstanciel neuvième phrase s'il n'y a pas de question sociologue et philosophe ont raison de dénoncer les risques de catastrophe liés à un temps réel mal maîtrisé alors ici groupe sujet sociologue et philosophe groupe verbal ont raison de dénoncer les risques de catastrophe liés à un temps réel mal maîtrisé et il n'y a pas du tout ici de possibilité d'analyser un élément comme complément circonstanciel et enfin dernière phrase nous devons désormais tenter de concilier les éléments positifs de deux modèles économiques et sociaux par ici vous avez tout simplement nous groupe sujet et tout le reste devons désormais pardon devons tenter de concilier les éléments positifs de deux modèles économiques et sociaux groupe verbal et désormais c'est un peu comme aujourd'hui on peut enfin on doit même l'analyser comme un adverbe complément circonstanciel de de temps donc un groupe circonstanciel puisqu'on peut le mettre en début de phrase pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui il est difficile de le mettre en fin de phrase c'est un problème linguistique voilà qui mériterait d'être 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 étudié pour lui même cette impossibilité des positions d'adverbe là en fin de phrase malgré leurs fonctions circonstancielles mais ça ça sort de notre sujet mais voyez qu'on peut le déplacer dans beaucoup d'endroits nous devons tenter désormais de tenter de concilier les éléments positifs de deux modèles économiques et sociaux on peut le mettre en début de phrase désormais nous devons tenter etc nous pouvons dire aussi nous devons désormais temps nous pouvons tenter de concilier désormais les les éléments positifs de deux modèles économiques et sociaux donc il n'y a pas de doute que désormais est un groupe circonstanciel donc je répète nous groupe sujet devons tenter de concilier les éléments positifs de deux modèles économiques et sociaux groupe verbal est désormais groupe circonstanciel alors est ce que vous avez des des questions des demandes de précision sur ce cet exercice non bon c'est assez simple quand même je pense pour tous alors maintenant voyons les phrases ambiguës alors là je vais vous demander votre participation si vous voulez bien alors prenons la première phrase les enfants envoient chaque mois une lettre à paris est-ce que vous voyez l'ambiguïté de cette phrase quels sont les deux sens possibles de cette phrase bon elle est un peu difficile peut-être oui allez-y seul mais je ne savais pas comment demander la parole mais et je crois qu'en sens peut-être ça serait bon et les enfants envoient la lettre de paris c'est à dire ils sont à paris peut-être ils sont à paris ou ils l'envoient oui ils sont à paris ils envoient une lettre et on ne sait pas où et l'autre ça serait que la lettre va diriger vers paris c'est ça exactement donc les deux interprétations de cette phrase c'est donc que soit les enfants sont à paris et on ne sait pas où ils envoient la lettre et dans ce cas là on pourrait dire à paris c'est à dire lorsqu'ils sont à paris les enfants envoient chaque mois une lettre d'accord dans ce cas là à paris sera analysé comme un complément circonstanciel mais si vous considérez que à paris est le lieu d'aboutissement de l'envoi envoyer une lettre envoyer quelque chose quelque part envoyer une lettre à paris dans ce cas là à paris va faire partie du groupe verbal et donc à paris sera un complément d'objet indirect d'accord très bien alors maintenant voyons la deuxième phrase les militaires rebelles se sont rendus en argentine est ce que vous voyez les deux sens là vous pouvez prendre directement la parole vous coupez vous remettez votre micro et vous prenez la parole c'est c'est le plus simple moi je veux bien essayer oui allez-y je vous en prie alors les militaires rebelles se sont rendus en argentine on peut comprendre se sont rendus militairement et sinon se sont rendus à aller quelque part d'accord et quelle quelle analyse faites vous dans chacun de chacune de ces interprétations si c'est se rendre militairement en argentine déposer les armes quand vous dites se rendre militairement c'est déposer les armes oui en argentine deviendrait un complément mais si c'est se rendre un complément de quoi complément circonstanciel ouais et dans l'autre cas si c'est se rendre aller quelque part ce serait un groupe verbal un complément d'objet indirect intégré au groupe verbal d'accord très bien oui c'est exactement ça donc je répète pour que tout le monde puisse noter éventuellement donc les militaires rebelles se sont rendus en argentine première interprétation ils ont déposé les armes en argentine donc si je mets en argentine en début de phrase ça donne obligatoirement cette signification en argentine les militaires rebelles se sont rendus c'est à dire ils ont déposé les armes donc dans ce cas là puisque je peux déplacer en argentine en début de phrase j'ai bien le complément circonstanciel en argentine donne l'indication de l'endroit où ils ont où ils étaient lorsqu'ils ont déposé les armes lorsqu'ils se sont rendus mais cette indication de lieu n'est pas du tout lié au sens du verbe se rendre se rendre donc dans ce sens là de déposer les armes puisque on pourrait très bien avoir ils se sont rendus parce qu'ils n'avaient plus de vivre par exemple où se sont rendus à la suite de la première offensive enfin tout ce qu'on veut je veux dire on pourrait ajouter toutes sortes de compléments qui ne sont jamais obligatoires enfin obligatoire par rapport au sens du verbe alors que si vous prenez le verbe se rendre comme un verbe de mouvement aller se rendre quelque part au sens de aller quelque part là lorsque vous mettez le verbe en début de phrase en argentine les militaires rebelles se sont rendus vous ça ne donne ça ne peut pas donner ce sens là on peut pas avoir le sens de ce de déplacement d'aller aller en argentine si on met en argentine en début de phrase donc ça montre bien comme vous l'avez dit que en argentine dans ce cas là est un complément d'objet indirect qu'il est dans le groupe verbal donc se sont rendus en argentine et et vous comprenez bien comme dans sa structure il est dans le groupe verbal et bien il est c'est pour cette raison qu'on peut pas le déplacer structurellement il est bloqué dans le groupe verbal ce complément alors cet exemple là voyez à la différence du précédent joue sur la polysémie de se rendre dans la première phrase ils envoient chaque mois une lettre à paris le sens du verbe envoyé est le même dans les deux interprétations c'est simplement que dans un cas il ya un complément d'objet indirect en plus du complément d'objet direct une lettre et puis dans l'autre il n'y en a pas mais là on a une alternance une ambiguïté qui est due à la polysémie de se rendre se trouve que se rendre peut avoir ces deux significations très bien alors passons à la troisième phrase pierre ne se déplace jamais en province est-ce que quelqu'un me proposait ces deux interprétations moi oui et il y aurait une première interprétation qui serait il ne se déplace pas à l'intérieur de la provence voilà quand il est en province il ne se déplace pas voilà c'est ça et la deuxième interprétation ce serait en provence le lieu d'aboutissement c'est ça exactement donc on a le cette analyse donc encore une fois on voit bien les deux analyses lorsqu'on essaie de déplacer en province en tête de phrase si vous dites en province pierre ne se déplace jamais ça signifie forcément lorsqu'il est en province il se déplace pas donc dans ce cas là en province est un complément circonstanciel dans cette interprétation parce que se déplacer désigne bien mouvement mais simplement dans ce cas là on n'indique pas le lieu où se produit le mouvement alors que le déplacement alors que si je j'interprète il ne se déplace jamais en province au sens de il ne va jamais en province dans ce cas là en province devient le complément d'objet indirect de se déplace et donc fait partie du groupe verbal très bien merci alvaro alors la suivante elle est toute simple il attend la nuit qui se lance moi par exemple d'accord allez-y et alors ça peut être il attend la nuit la nuit et complément d'objet direct c'est qu'il attend c'est la nuit ou la nuit il attend comme groupe circonstanciel c'est à dire pendant la nuit il attend quelque chose qu'on ne sait pas voilà exactement là c'est très clair la distinction on a le verbe enfin il se trouve que le groupe nominal la nuit peut fonctionner comme un groupe circonstanciel donc si vous le mettez en début de phrase comme vous l'avez dit la nuit il attend on ne sait pas ce qu'il attend il n'y a pas de complément d'objet et on sait simplement que son attente se situe pendant la nuit bon ou bien deux années m'interprétation on a un cod il attend quelque chose la nuit c'est au des deux attendent alors ce type de cas est plus rare finalement c'est pas si courant le ce type de construction donc c'est pour ça que cet exemple il est souvent repris dans les dans les grammaires ou dans les livres qui traitent de l'ambiguïté mais en général l'hésitation c'est plutôt entre avec un complément d'objet indirect et un complément circonstanciel ce cas là où on a un groupe nominal qui peut être cod ou complément circonstanciel est au fond plus rare très bien merci phrase suivante donc le forcené tirait sur le toit qui se lance qui se lance alors on veut dire qu'il tirait depuis le toit oui alors attendez je ne vois pas qui parle pardon pardon c'est moi nicolas oui d'accord oui donc alors allez-y depuis le toit donc là à ce moment là on peut le déplacer sur le toit le forcené tirer c'est un problème circonstanciel ouais et dans l'autre cas on tirait en direction du toit c'est ça et donc à ce moment là c'est fait partie du groupe verbal très bien exactement bon vous avez comment commencer à bien comprendre le système quand on en a fait un certain nombre on les détecte tout de suite donc c'est ça tirer sur le toit si sur le toit indique la direction du tir donc est lié au sens du verbe tirer on a un groupe nominal prépositionnel complément d'objet direct indirect de tirer et si on met sur le toit en début de phrase sur le toit le forcené tirait ben ça signifie qu'il est sur le toit là il n'y a plus du tout de relation avec le sens du verbe puisque puisque donne l'indication de lieu mais on pourrait donner n'importe quel autre type d'indication qui n'a pas de lien nécessaire avec le sens du verbe tirer et dans ce cas donc on a un complément circonstanciel donc voyez avec envoyer se déplacer tirer on à chaque fois des verbes qui indiquent un mouvement et qui du coup peuvent avoir un complément d'objet indirect et donc ce complément d'objet indirect il a la même structure qu'un éventuel complément circonstanciel d'où le problème alors ensuite les autres cas sont un petit peu plus tiré par les cheveux peut-être alors est ce que vous voyez un peu ce que ça peut donner comme ambiguïté tu rangeras la voiture dans le garage moi oui allez-y et ok en sens ça serait tu ranger à la voiture à l'intérieur du garage c'est à dire tu vas déposer la voiture dedans ou tu vas ranger la voiture qui se trouve dans les garages mais dans une autre part c'est ça pas exactement mais non mais c'est à peu près ça à l'idée quand même c'est à dire que là il faut jouer un petit peu comme dans le cas de se rendre sur la polysémie de ranger en fait voilà ranger ça peut signifier ranger en déplaçant d'accord donc tu déplaceras la voiture dans le garage tu mettra la voiture dans le garage sens tu rangeras la voiture dans le garage tu déplaceras la voiture dans le garage dans ce cas là comme vous l'avez dit on a un complément d'objet indirect dans le garage et complément d'objet indirect de ranger parce que si je dis dans le garage tu rangeras la voiture je ne peux pas obtenir ce sens ça ne peut pas vouloir dire dans le garage tu rangeras la voiture alors que dans l'autre sens si je si je dis dans le garage tu rangeras la voiture le verbe ranger prend une autre signification ça signifie qu'il y a du désordre à l'intérieur de la voiture et que la voiture elle est dans le garage et on range la voiture c'est à dire on range ce qui est à l'intérieur de la voiture dans le garage voyez alors l'interprétation que vous disiez qu'on pourrait imaginer un très très grand garage et que la voiture à l'intérieur du garage puisse se déplacer pour être rangé ailleurs oui à la rigueur pourquoi pas je ne peux pas complètement l'éliminer si on est par exemple dans un immense garage et qu'il y a plusieurs possibilités de placer la voiture dans le garage mais l'interprétation à mon avis la plus qui reste quand même assez crédible c'est l'idée de de d'éliminer le désordre oui ranger au sens d'enlever le désordre qui est dans la voiture d'accord donc dans ce cas là on aurait un un complément circonstanciel dans le garage dans le garage désigne à ce moment là simplement l'endroit où on est lorsque on effectue cette action de ranger la voiture alors il avait promis de faire don de son corps à la faculté de médecine la première interprétation serait étant à la faculté de médecine il avait promis de faire don de son corps et ça serait un complément circonstanciel et puis il avait promis de faire son corps à la faculté de médecine ça veut dire que le la faculté de médecine c'est les destinateurs du désordre c'est ça exactement c'est rien complément sur d'objets indirects ouais c'est ça c'est ça donc le premier sens le sens le plus naturel le plus évident c'est de dire il avait promis de faire don de son corps à la faculté de médecine de dire que à la faculté de médecine c'est le complément d'objets indirects de faire don de on a là une sorte de locution faire don de comme donner donc c'est comme donner quelque chose à quelqu'un donc on a le deuxième complément du verbe donner à la faculté de médecine dans ce cas là complément d'objets indirects mais si on imagine c'est là effectivement l'interprétation est beaucoup plus beaucoup plus comment dire beaucoup moins naturel beaucoup moins naturel beaucoup plus artificiel on pourrait imaginer que la personne qui a promis de faire don de son corps on sait pas à qui elle fait dans son don de son corps mais le jour où elle a fait cette promesse cette personne et bien elle se trouvait à la faculté de médecine à la faculté de médecine quand il était un jour où il était à la faculté de médecine il a promis de faire don de son corps voilà bon là c'est un peu tiré par les cheveux et la dernière est aussi un peu limite je sais pas si vous avez je ne sais pas si vous avez pu trouver une ouais allez-y là je préfère la ville à la campagne c'est plutôt la ville que la campagne ou sinon la ville qui est dans la campagne alors la ville qui est dans la campagne c'est plutôt la plus calme pas la ville qu'on connaît donc c'est ça le premier la ville à la campagne ah oui alors là je j'ai du mal à bien saisir l'interprétation ce que je vous propose plutôt c'est de considérer la la première lecture est juste il n'y a pas de problème c'est préféré dans son sens là là aussi il ya une interprétation naturelle de la phrase qui est de dire préféré quelque chose à autre chose donc dans ce cas là le deuxième complément à la campagne est un complément d'objet indirect du verbe préféré puisqu'on a la structure du verbe qui est préféré quelque chose à autre chose donc on a les deux compléments un complément d'objet direct un complément d'objet indirect bon dans ce cas là on ne pourra pas le mettre en début de phrase à la campagne je préfère la ville si on met le à la campagne en début de phrase on pourrait trouver un sens un petit peu inattendu mais qui est qui reste possible à la campagne je préfère la ville c'est à dire dès que je suis à la campagne quand je suis à la campagne je préfère la ville parce que quand je suis à la campagne je me rends compte j'ai a priori j'aime bien la campagne mais quand j'y suis je m'ennuie et tout et je préfère la ville bon alors par exemple à la campagne je préfère la ville ce que ça veut dire que je normalement je ne préfère pas la ville mais quand je suis à la campagne je préfère la ville voilà bon alors je je conviens que cette deuxième interprétation est un peu est un peu à nouveau comment dire un peu tiré par les cheveux comme on dit mais bon voilà elle reste possible c'est un sort de petit jeu pour pour essayer de bien comprendre cette distinction groupe verbale groupe circonstanciel vous voyez on a j'ai beaucoup insisté sur cette notion parce que c'est une notion qui est souvent mal comprise et qui est quand même très importante pour saisir la structure de la phrase là je pense qu'avec tous les exemples qu'on a vu vous ne pourrez plus jamais confondre les deux alors est ce qu'il y a des des questions sur cette cet exercice non ça va très bien alors je passe maintenant à la à un dernier un avant dernier groupe de de fonctions le les fonctions dans le groupe nominal donc on a vu jusqu'à présent la fonction de sujet les fonctions complément d'objets directs et indirects et la fonction attribue dans le groupe verbal et la fonction groupe circonstanciel donc si vous voulez on a vu les fonctions au niveau de la phrase groupe sujet groupe circonstanciel et les niveaux à l'intérieur du groupe verbal fonctions complément d'objets directs ou indirects pour les groupes verbaux à complément d'objets et fonctions attribue du sujet pour les groupes verbaux attributifs il nous reste donc maintenant à pénétrer à l'intérieur du groupe nominal pour voir quelles sont les fonctions à l'intérieur du groupe nominal donc je vous l'avez lu déjà mais je rappelle rapidement que de même que le groupe verbal est un groupe qui a pour noyau un verbe le groupe nominal c'est un groupe qui a pour noyau un nom donc qu'est-ce qu'il y a normalement qu'elle est la formule générale du groupe nominal c'est déterminant plus non plus éventuellement une expansion alors le déterminant bon de toute façon on refera un cours un peu plus détaillé sur la notion de déterminant mais les différents types de déterminants ce sont les articles comme un le la etc dans le chapeau un chapeau la maison ou alors des déterminants démonstratifs ce set etc je n'insiste pas je pense que ça c'est quand même très connu les expansions du groupe nominal alors ça je ne sais pas si c'est une notion avec laquelle vous avez déjà une certaine familiarité ce terme d'expansion il est commode pour regrouper en fait différentes fonctions donc le ce qui peut compléter un groupe nominal ça peut être un adjectif épithète comme dans une bonne avocate mais ça peut être un complément du nom comme dans l'exemple ici la pharmacienne de mon quartier donc ce sont dans les deux cas où dans la tradition grammaticale française on parle de on utilise des noms de fonctions différents parce que dans un cas on a un adjectif dans l'autre cas on a un groupe nominal prépositionnel donc on utilise le terme épithète pour l'adjectif et puis on utilise le terme complément du nom pour le groupe nominal prépositionnel mais vous comprenez bien que par rapport au nom qu'on est un adjectif épithète ou qu'on est un groupe nominal prépositionnel complément du nom le rôle par rapport au nom est exactement le même c'est un rôle pour donner des informations complémentaires au sujet du nom bon et c'est pour cette raison qu'on a besoin de ce terme d'expansion alors expansion notez bien avec un p on utilisera plus tard un terme technique qui ça qui est extension avec un t mais là c'est expansion expansion du groupe nominal qui est donc un terme qui revoquait un terme de fonction ça désigne une sorte de si vous voulez c'est une méta fonction expansion c'est une c'est un nom de fonction alors qui ne fait pas partie de la vraiment de la grammaire traditionnelle c'est plutôt un terme qui est venu de la linguistique mais qui commence à entrer quand même dans la grammaire traditionnelle aujourd'hui et qui de toute façon fait partie de la terminologie grammaticale du ministère donc ce terme d'expansion il regroupe c'est vraiment un terme de fonction qui regroupe d'autres fonctions qui regroupe principalement la fonction épithète la fonction complément du nom on utilisera aussi par exemple pour les relatifs une subordonnée relative peut aussi être une expansion du nom donc c'est un terme assez commode dont on a besoin pour regrouper tous les éléments qui peuvent compléter le nom alors on a on a fait le tour là si vous voulez avec ces notions de l'ensemble des des fonctions de base qu'il faut maîtriser pour la grammaire française il y en a d'autres il y a il y a la fonction complément de l'adjectif par exemple il ya la fonction attribut du cod on y en a quelques autres mais qui sont beaucoup plus marginales les principales sont celles ci donc je les récapitule là rapidement avec trois petits schémas donc on a les fonctions au niveau de la phrase au niveau de p à l'intérieur de la phrase je n'ai que deux fonctions possibles la fonction complément circonstanciel la fonction sujet corps je n'insiste pas on l'a vu plusieurs fois dans le groupe verbal maintenant je je ne suis plus au niveau de la phrase j'entre à l'intérieur du groupe verbal là j'ai d'une part les fonctions complément d'objet donc la fonction cod pour le facteur le courrier dans le facteur distribué le courrier la fonction c'est oui complément d'objet indirect pour le facteur parle à sa collègue et puis les fonctions dans le groupe verbal attributif enfin la fonction plutôt la fonction attribut du sujet pour l'adjectif attribut du sujet dans grande pour alice est grande ou bien un groupe nominal attribut du sujet comme dans alice est une bonne avocate enfin on a les fonctions qu'on vient de voir dans le groupe nominal qui sont la fonction épithète bonne pour une bonne avocate et la fonction complément du nom de mon quartier pour la pharmacienne de mon quartier vous voyez qu'on a là on a l'essentiel des fonctions de la grammaire scolaire dans ces sept fonctions deux fonctions au niveau de la phrase sujet groupe circonstanciel trois fonctions à l'intérieur du groupe verbal complément d'objet direct complément d'objet indirect attribut et deux fonctions à l'intérieur du groupe nominal fonction épithète fonction complément du nom donc quand je vous disais au tout début de l'année qu'il fallait enfin que ce qui manquait beaucoup aux professeurs de français c'était de savoir hiérarchiser les fonctions c'est ça que je voulais dire quand vous quand vous avez la liste toutes les fonctions fonctions sujet complément du nom épithète etc tout ça la plupart du temps pour les professeurs c'est une c'est une liste qui n'est pas organisée c'est une liste de fonctions or ces fonctions elles sont toutes assignées à certaines structures vous avez les fonctions sujet et complément circonstanciel qui sont assignées à la structure phrase les fonctions complément d'objet attribut qui sont assignées à la structure groupe verbal la fonction épithète et complément du nom qui sont assignées à la structure groupe nominale donc c'est très important d'avoir ça en tête et de pouvoir comme ça hiérarchiser classer dans son esprit les fonctions elles vont toutes toutes chacune de ces fonctions va avec un certain type de groupe correspond à un certain type de structure alors donc maintenant on arrive à l'exercice de synthèse sur cette question qui est qui consiste à identifier les fonctions dans un petit texte toutes les fonctions tout ce qu'on peut dire sur les fonctions avec les éléments qu'on a qu'on a vu jusqu'ici alors là je vais vous interroger pour voir un petit peu enfin si vous avez préparé tant mieux mais sinon ça n'est pas grave vous pouvez peut-être improviser donc on commence par la première phrase vers la fin de décembre la première neige tomba donc on fait comme tout à l'heure vous prenez la parole si vous avez envie d'intervenir qu'est ce qu'on a à dire sur cette première phrase on a oui on a un groupe nominal sujet la première neige alors oui groupe sujet la première neige oui et puis il y a les groupes verbales tomba et puis vers la fin de décembre c'est un groupe circonstanciel c'est ça alors là vous avez décrit les fonctions au niveau de la phrase mais vous pouvez il y a encore une chose à dire à l'intérieur par exemple par exemple du groupe sujet la première ce serait par exemple épithète c'est ça donc quand on est au niveau de la phrase on a les trois groupes vers la fin de décembre groupe circonstanciel la première neige groupe sujet tomba groupe verbal et quand ensuite on peut on peut s'interroger sur les fonctions qui sont au niveau des groupes inclus dans la phrase donc ici on a première qui est épithète de neige d'accord merci bon comme tout à l'heure vous n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions complémentaires sur des phrases ensuite quand grange ouvrit les yeux un jour blanc et sans âge emplissait la chambre et moi par exemple oui et je pense que quand écran ouvrit les yeux c'est une proposition qui a la fonction des compléments et circonstanciels de temps oui donc groupe circonstanciel oui et un jour blanc et sans âge c'est le groupe nominal sujet d'accord et emplisser la chambre c'est le groupe verbal très bien donc dans le groupe nominal sujet et on peut voir qu'il y a un épithète qui c'est blanc je pense et sans âge blanc et sans âge c'est le complément du nom d'un jour d'un jour très bien alors vous avez oui pardon allez-y je vous en prie continuez et bon c'est un groupe prépositionnel et complément du nom d'un jour et la chambre dans le groupe verbal c'est le complément de jet direct d'ouvert et je pense que c'est tout en pire non il y a encore une petite chose bon si on analyse le groupe et les compléments circunstantiels on peut voir que c'est une proposition et on peut voir aussi qu'il y a un sujet que c'est range ouvrir les yeux c'est le groupe verbal et ouvrir c'est le verbe et les yeux le complément de jet direct de ouvrir tout à fait voilà alors je récapitule donc vous avez les fonctions au niveau de la phrase quand grand j'ouvris les yeux groupe circonstanciel un jour blanc et sans âge groupe sujet emplissez la chambre groupe verbal alors prenez l'habitude pour bien séparer les natures des fonctions de dire non pas groupe nominal sujet mais groupe sujet et ensuite parce que ça ça donne la fonction et ensuite vous dites ce groupe sujet c'est un groupe nominal ou bien ce groupe sujet c'est un pronom ou bien ce groupe sujet c'est un groupe infinitif etc et ensuite vous avez les fonctions au niveau des groupes qui sont inclus dans P donc le groupe circonstanciel c'est une subordonnée donc une subordonnée on va le revoir bien sûr mais j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire je pense c'est en fait une phrase incluse dans une autre phrase donc quand on a quand grand j'ouvris les yeux la subordonnée si on note l'outil subordonnant quand on obtient une phrase grand j'ouvris les yeux et donc ça c'est une phrase une proposition si vous voulez avec un groupe sujet grand j'ouvris les yeux et dans ce groupe verbal ouvrir les yeux et bien on a un groupe nominal COD qui est les yeux enfin le groupe sujet est lui-même un groupe nominal avec deux expansions au nom jour blanc adjectif épithète de jour et sans âge complément du nom jour donc très bien vous avez décrit l'ensemble donc des fonctions qui étaient à décrire pour cette phrase ensuite sa première impression fut un suspens anormal du temps alors qui se lance qui se lance Eva vous voulez essayer sa première impression ça serait le groupe sujet alors on vous entend pas très bien ok attends et sa première impression c'est le groupe sujet d'accord et première ici c'est c'est un épithète d'impression d'accord et après fut un suspense anormal du temps c'est le groupe verbal d'accord et un suspense anormal du temps c'est un complément d'aujourd'hui direct du verbe être alors comme c'est le groupe non c'est non c'est un attribut je pense c'est 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 l'attribut oui c'est plutôt l'attribut l'attribut et alors à l'intérieur de cet attribut un suspense anormal du temps ok on trouve anormal du temps que ça serait le groupe nominal complément d'une autre suspense anormal du temps groupe nominal ah non 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 c'est alors c'est un adjectival n'est-ce pas oui c'est un adjectival c'est pareil en fait il y a deux expansions un suspense c'est anormal voilà il y a d'abord anormal qui est un adjectif épithète de suspense oui et après du temps c'est ouais mais j'ai pensé que c'était ensemble alors c'est pas vous n'avez pas tout à fait tort on va regarder ça de plus près alors les fonctions donc au niveau de la phrase vous l'avez dit sa première impression groupe sujet fut un suspense anormal du temps groupe verbal ensuite vous avez des fonctions à l'intérieur des groupes donc le groupe sujet comme c'est un groupe nominal sa première impression vous avez première qui est adjectif épithète de impression le groupe verbal est un groupe verbal de type attributif donc on a un suspense anormal du temps qui est attribué du sujet et alors là il y a une petite difficulté un suspense anormal du temps je vous donne ici l'analyse la plus si vous voulez la plus simple la plus élémentaire où on peut considérer simplement qu'on a un nom noyau suspend et qu'on a deux expansions nominales une expansion sous forme d'adjectif anormal épithète de suspend et puis une expansion sous forme de complément du nom du temps donc on a suspend qui a deux propriétés d'une part il est anormal d'autre part c'est un suspend du temps alors ça c'est l'analyse de base c'est tout à fait acceptable à un certain niveau mais on pourrait quand même remarquer et je pense que c'est ça qui vous a gêné que ces deux expansions nominales contrairement à l'impression que donne cette analyse élémentaire ces deux expansions nominales ne sont pas sur le même plan le suspens anormal du temps ça n'est pas peut-être un suspens qui a deux propriétés qui est d'être anormal et d'autre part qui est d'être du temps c'est plutôt je pense un suspens du temps qui est anormal c'est plutôt ça qu'on interprète je pense spontanément donc dans ce cas là ça signifierait que les deux expansions sont hiérarchiquement ordonnées qu'on a d'abord suspens du temps donc une première expansion à suspens donc du temps qui serait complément du non-suspens et puis anormal qui serait un adjectif épithète de l'ensemble suspens du temps d'accord mais alors ça c'est un niveau d'analyse plus fin plus complexe qu'on n'a pas examiné pour l'instant et qui de toute façon n'apparaît pas du tout dans la présentation rapide que j'ai faite du groupe nominal tout à l'heure donc je vous la mentionne comme ça rapidement parce que l'exemple s'y prête mais et pour que vous ayez cette intuition qu'en effet dans certains cas il peut y avoir une hiérarchie entre les expansions nominales elles ne sont pas forcément sur le même plan j'y reviendrai peut-être un peu si j'ai le temps mais bon ça sort un peu de notre sujet mais on peut très bien si vous voulez à un niveau de base de description grammaticale ne pas tenir compte de cette hiérarchie et simplement considérer que les deux expansions dépendent de suspens sans en dire plus très bien merci alors ensuite il crut que son réveil ne fonctionnait plus il crut que son réveil ne fonctionnait plus alors qui se lance je peux essayer oui allez-y je vous en prie ok alors il c'est le sujet bon le groupe sujet oui cru que son réveil ne fonctionnait plus c'est le groupe verbal très bien à l'intérieur du groupe verbal il y a un subordonné oui introduit par les relatifs bon par la conjonction qui qui est un réveil dans ce cas et alors à l'intérieur de la subordonnée on trouve son réveil comme groupe sujet aussi voilà donc à l'intérieur de la subordonnée on a la phrase enfin la sous-phrase ou la proposition son réveil ne fonctionnait plus et là on recommence l'analyse en fait oui alors son réveil c'est le sujet et fonctionné c'est le groupe verbal et voilà très bien donc on a au niveau de P il groupe sujet cru que son réveil ne fonctionnait plus groupe verbal dans le groupe verbal on a la subordonnée que son réveil ne fonctionnait plus qui est en fait COD de croire et donc cette subordonnée elle a une structure de phrase avec son réveil groupe sujet ne fonctionnait plus groupe verbal donc exactement ce que vous avez dit très bien alors bon je vais faire la suite si vous voulez ça ça nous permettra de gagner un petit peu de temps donc il sorti du lit vous avez au niveau de P les fonctions suivantes il groupe sujet sorti du lit groupe verbal et puis pour ce qui est des groupes inclus dans la phrase vous avez simplement du lit ici qui est un complément d'objet indirect à l'intérieur du groupe verbal il vit par la fenêtre la forêt blanche alors attention ici on a un groupe circonstanciel par la fenêtre il groupe sujet vit la forêt blanche groupe verbal quand on entre dans les groupes dans le groupe verbal vit la forêt blanche on a la forêt blanche qui est COD devoir et à l'intérieur de ce groupe nominal COD la forêt blanche on a blanche épithète de forêt vous voyez encore une fois je fais le commentaire avec cet exemple mais ça voudrait pour n'importe quel autre exemple qu'on a vu vous voyez bien ces relations d'inclusion on a une phrase il vit par la fenêtre la forêt blanche avec trois éléments le deuxième élément vit la forêt blanche est un groupe verbal à l'intérieur de ce groupe verbal vous avez un groupe nominal la forêt blanche à l'intérieur de ce groupe nominal vous avez blanche qui est épithète de forêt donc vous avez bien à l'intérieur quelque chose et dans ce quelque chose vous avez encore quelque chose donc vous voyez une sorte de encore une fois de système de poupées russes mais avec cette différence que les poupées russes c'est toujours la même qui est à l'intérieur alors que là il y a des choses différentes à l'intérieur mais il y a toujours autre chose à l'intérieur d'un autre enfin il n'y a pas toujours mais il y a très souvent un autre groupe à l'intérieur d'un groupe donc vous avez des groupes syntaxiques ce qu'on appelle groupe sujet groupe circonstanciel etc. ce sont des groupes syntaxiques même groupe nominal si on veut c'est un groupe syntaxique des groupes des groupes qui 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 jouent un rôle en tant que groupe qui ont une fonction mais à l'intérieur desquels il y a d'autres groupes et à l'intérieur de ces groupes il y a encore d'autres groupes et il peut y avoir et on peut avoir un nombre de niveaux extraordinaire il y a des limites bien sûr on ne peut pas avoir 100 niveaux mais ça peut aller assez loin par exemple quand vous lisez Proust vous avez des imbrications comme ça au niveau à partir d'une phrase très longue des niveaux d'imbrications extrêmement complexes alors il retourna dans la chambre quiète avec un véritable contentement donc au niveau de P il groupe sujet retourna dans sa chambre quiète donc c'est le groupe verbal et avec ici attention dans sa chambre c'est le groupe c'est un groupe nominal prépositionnel qui est lié au verbe retourner c'est un verbe de mouvement retourner ici c'est aller dans sa chambre de nouveau c'est aller de nouveau retourner dans sa chambre et donc là on a bien un verbe de mouvement on ne pourrait pas dire dans sa chambre quiète il retourna avec un véritable contentement avec un véritable contentement en revanche c'est ici le groupe circonstanciel on pourrait le déplacer en début de phrase par exemple et il n'a pas de lien de sens avec le verbe alors ensuite vous avez les fonctions au niveau des groupes qui sont inclus dans P donc dans le groupe verbal retournade dans la chambre quiète donc je l'ai dit c'est oui de retourner le groupe nominal prépositionnel dans la chambre quiète inclut donc le groupe nominal la chambre quiète avec quiète épithète de chambre et puis le groupe circonstanciel avec un véritable contentement contient aussi un groupe nominal un véritable contentement qui pour noyau contentement est véritable adjectif épithète le silence respirait autour de lui sous cette lumière luxueuse analyse des fonctions au niveau de P le silence groupe sujet respirait alors vous voyez ici c'est un groupe verbal réduit au verbe seul et là on a deux groupes circonstanciels autour de lui et sous cette lumière luxueuse et si on regarde maintenant les fonctions au niveau des groupes qui sont inclus dans P à l'intérieur du groupe du groupe circonstanciel pardon sous cette lumière luxueuse on a un groupe nominal cette lumière luxueuse dans lequel donc on a l'adjectif épithète luxueuse de lumière luxueuse adjectif épithète de lumière le temps n'avançait plus bon là c'est très simple le temps groupe sujet n'avançait plus groupe verbal pour les habitants du toit cette neige magique ouvrait le temps des grandes vacances alors là il y a pas mal de choses au niveau de la phrase donc on a pour les habitants du toit groupe circonstanciel cette neige magique groupe sujet ouvrait le temps des grandes vacances groupe verbal donc pour les habitants du toit on peut le déplacer à la fin de la phrase le supprimer et il n'y a pas de lien réellement avec le sens du verre ensuite à l'intérieur des groupes donc dans le groupe circonstanciel pour les habitants du toit on a le groupe nominal les habitants du toit avec du toit donc qui est complément du nom habitant le groupe sujet cette neige magique on a l'adjectif magique épithète de neige dans le groupe verbal ouvrait le temps des grandes vacances on a tout le groupe le temps des grandes vacances qui est COD2 ouvrait quand on prend ce groupe nominal le temps des grandes vacances on a le complément du nom des grandes vacances complément du longtemps et quand on considère grandes vacances et bien on a le groupe nominal grande pardon on a dans ce groupe nominal l'adjectif grande épithète de vacances vous voyez que encore une fois là c'est ce niveau d'imbrication vous avez la phrase à l'intérieur de la phrase il y a le groupe verbal ouvrait le temps des grandes vacances à l'intérieur du groupe verbal vous avez le temps des grandes vacances COD à l'intérieur de ce groupe nominal COD vous avez des grandes vacances qui est complément du nom temps et grande qui est complément enfin qui est épithète de vacances donc vous avez quatre niveaux d'imbrication vous voyez quatre niveaux d'inclusion dans un cas comme celui-ci alors bon ben c'est on a on a terminé donc avec cet exercice alors je vais quand même vous montrer pour que ça c'est quand même utile le texte le véritable texte de départ donc le texte sur lequel on a travaillé c'est celui-ci qui est en haut vous le reconnaissez vers la fin de décembre la première neige tomba quand en grand j'ouvris les yeux etc ça termine avec cette neige magique ouvrait le temps des grandes vacances et ça c'est le texte de Grac et vous voyez que je l'ai complètement modifié pour que ne reste que des choses faciles à analyser pas faciles à analyser mais des choses analysables avec les outils dont on dispose alors par exemple vous voyez que dans la première phrase il y a une structure ce fut vers la fin de décembre que donc ce fut que là évidemment c'est une structure de mise en relief qu'on n'a pas vue encore donc on la supprime parce que ça brouille l'analyse donc ça donne vers la fin de décembre et pourquoi j'ai enlevé sur l'ardenne parce que tomber sur l'ardenne c'est un cas peut-être un petit peu délicat de savoir si est-ce que c'est un complément circonstanciel est-ce que c'est un complément du verbe là le cas est vraiment difficile donc comme ça génère une discussion trop complexe que le cas n'est pas assez clair puisque on peut au fond là c'est très difficile de trancher et les deux analyses sont un petit peu à égalité il faudrait faire intervenir d'autres critères pour que comment dire pour vraiment trancher des critères qui vont au-delà si vous voulez du contenu de secours donc dans ce cas là on élimine c'est pas la peine de le mettre si la phrase tient debout malgré tout on supprime ensuite qu'engrange alors j'ai remplacé se réveillat par ouvrir les yeux pourquoi ? parce qu'on a un verbe pronominal se réveillat et ça pose le problème de l'analyse du pronom de se donc j'ai supprimé tous les verbes pronominaux il y a ce réveillat il y a un peu il y en a d'autres un peu plus loin donc un jour blanc et sans âge il y avait qui suait qui suintait de la terre cotonnait sur le plafond l'ombre des croisés c'était compliqué il y a une subordonnée relative donc j'ai supprimé tout ça et j'ai rempli remplacé par remplisser la chambre j'ai enlevé le mais parce que bon c'est pas indispensable sa première impression fut moins celle de l'éclairage insolide que etc donc vous voyez j'ai supprimé aussi moins que etc bon je ne vais pas faire le commentaire jusqu'au bout simplement je vais commenter juste un cas c'est vers la fin cette neige un peu fait qui allait fermer les routes ouvrait le temps des grandes vacances alors vous voyez j'ai remplacé un peu fait par cette neige magique alors là je le commente quand même parce que c'est un cas intéressant vous voyez le remplacement que j'ai fait le fait que j'ai pu remplacer un peu fait par magique montre bien que un peu fait ce groupe nominal fonctionne en réalité comme un adjectif enfin c'est un groupe nominal un peu c'est ici il y a une valeur adverbiale il ne faut pas se tromper c'est ce n'est pas un groupe nominal avec l'article indéfini un attention un peu on pourrait le remplacer par très très fait il est un peu fait ou elle est un peu fait elle est très fait elle est légèrement fait vous voyez alors le phénomène grammatical ici qui est notable c'est que le substantif fait a une valeur d'adjectif il est transformé en adjectif il est équivalent à magique au fond un peu on pourrait le supprimer syntaxiquement donc c'est un exemple intéressant je trouve du cas que je vous indiquais précédemment de 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 discordance entre le niveau de la langue et le niveau du discours en langue le mot fait est un nom il n'y a pas de doute en termes de catégorie du discours enfin de classe de mots le mot fait a pour nature d'être un nom mais ici en discours donc vous voyez c'est cette cette distinction entre le niveau de la langue et le niveau du discours en discours fait ici fonctionne comme un adjectif donc c'est un changement de catégorie de la langue au discours ça ne veut pas dire que fait est un adjectif dans les dictionnaires jamais on vous aurait fait une première définition pour le nom puis une autre définition adjectif qui a une allure de fait exemple cette neige un peu fait qui allait fermer les routes non pourquoi c'est pas entrer dans le lexique parce que c'est une c'est une comment dire c'est une création littéraire là mais c'est une possibilité de la langue française mais elle n'est pas installée dans le lexique donc il n'y a pas de raison de dire que le mot fait a deux emplois en langue en langue en tout cas si on considère pour simplifier que le dictionnaire donne une image disons de ce qui est stabilisé en langue c'est sûr que fait en langue n'est pas un adjectif mais ici dans ce texte il est employé comme adjectif donc en langue fait est un nom en discours ici dans ce texte il est employé comme adjectif mais vous voyez que ça ajoute une complication et que c'est pour cette raison donc que je ne l'ai pas inclus bien donc vous voyez cette façon de procéder c'est comme ça que vous pouvez faire lorsque vous voulez fabriquer des exercices prenez un texte de base vous le modifiez en enlevant tout ce qui n'est pas analysable par les élèves en fonction de ce que vous avez donné comme cours et ça vous donne à condition de faire un peu attention que le texte tienne encore un peu la route même si évidemment le texte perd toute sa qualité littéraire ça on est d'accord mais c'est pas très grave on est si vous voulez il faut avoir cette idée qu'on fait de la grammaire en quelque sorte en laboratoire on est dans une situation en laboratoire on travaille sur des structures de phrases dépouillées des structures de phrases qui fonctionnent bien pour maîtriser les concepts grammaticaux c'est la base ensuite une fois qu'on maîtrise tout ça très bien on peut travailler sur des phrases compliquées des phrases qui sont extraites directement des romans mais sûrement pas au début sûrement pas dans les niveaux d'apprentissage de la langue alors est-ce que vous avez des questions sur cet exercice non ça va très bien alors on va avancer un tout petit peu sur les notions de phrases et de propositions donc là il y a une clarification à apporter parce que la grammaire n'est pas toujours aussi explicite qu'on le souhaiterait sur ces sur ces questions donc une phrase dans la notion de phrase elle a plusieurs définitions dans la grammaire dans la tradition grammaticale la définition la plus utilisée c'est la définition graphique de la phrase alors vous trouvez parfois la phrase une définition sémantique en disant c'est une unité de sens mais voyez que une unité de sens c'est beaucoup trop vague pour définir quoi que ce soit donc la phrase elle est définie graphiquement par le fait qu'à l'écrit elle commence par une majuscule elle s'achève par un point alors il faut préciser ça peut être un point final un point mais un point ça peut être aussi un point d'interrogation un point d'exclamation des points de suspension là où ça se complique c'est que dans une phrase il peut y avoir une ou plusieurs propositions donc en fait une proposition d'une certaine façon c'est aussi une phrase alors c'est là où il y a quand même deux notions de phrase qu'il faut articuler il y a la notion de phrase au sens de phrase graphique et puis la notion de phrase au sens de structure de la phrase c'est à dire une phrase c'est quelque chose qui a une structure groupe sujet plus groupe verbal plus groupe circonstanciel donc une proposition ça a cette structure groupe sujet groupe verbal groupe circonstanciel donc d'une certaine façon c'est une phrase mais c'est toujours une phrase en général incluse dans une autre phrase tout au moins graphique alors les propositions sont une structure de phrase mais elles ne peuvent pas être considérées comme des phrases au sens de la définition graphique puisque évidemment une proposition si vous avez par exemple une subordonnée en début de phrase c'est une proposition mais elle ne se termine pas par un point si elle n'est pas en début de phrase elle ne commence pas par une majuscule donc on ne peut pas confondre si vous voulez la phrase graphique qui commence par la majuscule et qui termine par un point et puis la proposition la proposition elle est elle est un concept si vous voulez qui n'est pas graphique qui est structurel alors ensuite on a cette distinction très classique entre phrase simple et phrase complexe on parle de phrase simple quand on a une seule proposition dans la phrase par exemple le facteur distribue le courrier à 8 heures et on parle de phrase complexe quand il y a au moins deux propositions par exemple ici le facteur distribue le courrier et il aime son travail j'ai deux propositions puisque j'ai donc une seule phrase graphique elle commence par la majuscule elle finit par le point et puis j'ai deux fois la structure groupe sujet plus groupe verbal groupe sujet le facteur groupe verbal distribue le courrier et puis j'ai un deuxième groupe sujet il deuxième groupe verbal aime son travail donc j'ai deux fois la structure P donc ça veut dire que j'ai deux propositions dans une seule phrase alors maintenant on doit distinguer deux grands types de phrases complexes les phrases complexes quand on n'a pas une seule proposition donc c'est le cas de la phrase simple quand on a plusieurs propositions dans une seule phrase graphique on a la phrase complexe par subordination et la phrase complexe par subordination ça signifie que vous avez une proposition subordonnée qui est incluse à l'intérieur de la proposition principale c'est encore une fois une relation d'inclusion et puis la phrase complexe qui est par coordination par juxtaposition donc par coordination avec des conjonctions de coordination du type et ou etc juxtaposition par des virgules qui est formée de deux propositions mais qui sont situées sur le même plan donc elles sont bien incluses dans la phrase d'accord mais elles sont incluses sur le même plan vous avez vos deux propositions coordonnées qui sont incluses dans la phrase graphique et qui sont deux propositions reliées par une conjonction de coordination et une virgule et qui sont sur le même plan donc par exemple si on prend la phrase le facteur distribue le courrier quand le jour se lève vous avez la subordonnée donc vous avez une phrase complexe par subordination vous avez la subordonnée quand le jour se lève qui est incluse dans la structure P puisque c'est de toute façon c'est le complément circonstanciel donc c'est évident que cette subordonnée elle est incluse dans P mais la subordonnée elle-même quand le jour se lève comprend un outil de subordination quand et puis la phrase la proposition pardon le jour se lève qui est donc une sous-phrase qui est à nouveau une structure groupe nominal plus groupe verbal mais vous avez bien une relation d'inclusion c'est une phrase complexe par subordination parce qu'elle contient elle-même la subordonnée en revanche quand vous prenez la phrase de tout à l'heure le facteur distribue le courrier et il aime son travail vous avez un cas différent donc ici par coordination avec la conjonction coordination et parce que vous avez donc deux propositions coordonnées vous n'avez pas une subordonnée à l'autre elles sont toutes les deux sur le même plan alors le dernier paragraphe de cette diapositive est simplement une récapitulation phrase simple phrase complexe par subordination par coordination par juxtaposition et vous avez une petite remarque qui indique simplement que dans certains cas plusieurs verbes peuvent dépendre d'un seul et même sujet par exemple le facteur arrive virgule ouvre la boîte aux lettres virgule distribue le courrier et repart donc ici vous avez bien que vous n'ayez pas quatre groupes sujets vous avez quand même quatre propositions puisque le facteur il est mis si vous voulez en facteur commun si j'ose dire et la phrase signifie le facteur arrive le facteur ouvre la boîte aux lettres le facteur distribue le colis le facteur repart donc vous avez bien quatre propositions différentes qui sont juxtaposées la dernière est coordonnée qui ont toutes le même groupe nominal le groupe sujet pardon le même le même groupe sujet le facteur qui est donc un groupe nominal et qui ont des verbes différents mais donc on peut les considérer quand même comme des propositions distinctes et donc indépendantes on parle parfois de propositions indépendantes pour les propositions qui sont coordonnées ou juxtaposées par opposition ou propositions subordonnées alors oui ça c'est alors oui pardon il y a deux fois la même diapositive alors ici donc on a un exercice mais on ne va pas le faire ici je vais vous le laisser pour que vous puissiez le préparer vous-même je ne vais pas donner d'éléments nouveaux pour l'instant je préfère là que vous preniez le temps de regarder un petit peu donc dans cet exercice étudier les structures des phrases dans le texte suivant identification des propositions et des relations de subordination juxtaposition coordination je ne demande pas que vous analysiez le détail des propositions parce que je veux dire je ne veux pas que vous me disiez qu'on a une proposition subordonnée relative complétive circonstitucielle de temps etc je m'en fiche ce que je veux c'est simplement que vous identifiez les différentes propositions et que vous voyez un peu les relations d'imbrication les unes dans les autres donc c'est un exercice que je joindrai au cours suivant la première phrase est entrecrochée parce qu'elle est un petit peu plus délicate donc elle ne fait pas partie de l'analyse et vous voyez que c'est un un extrait du du livre célèbre de Sartre les mots que je vous conseille de lire si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire c'est un très beau livre et 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 donc on corrigera ça la prochaine fois alors d'abord est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui non très bien alors ce qu'on va faire là c'est que donc là vous allez avoir je vais je vais mettre en ligne l'enregistrement et puis le powerpoint de ce cours donc vous aurez tout de suite si vous voulez commencer à y travailler cet exercice que vous pourrez faire et puis je vais mettre en ligne aussi la suite du cours à la fois sous forme d'un document et sous forme d'un petit enregistrement dans lequel je vais présenter les choses et on ne fera pas la semaine prochaine de cours en ligne par zoom vous consulterez les documents que je vais mettre en ligne quand vous le voudrez et dans 15 jours donc on reprend le cours et on corrige les exercices je réponds aux questions je reprends rapidement le contenu du cours comme ça ça vous laisse quand même le temps de prendre connaissance des notions etc j'espère que vous n'êtes pas trop débordés j'ai eu quand même des pas en master LFA mais dans d'autres formations des étudiants qui se sentent déjà un petit peu débordés parce que tous les profs demandent beaucoup de choses des petits mémoires des choses des tas d'exercices plus suivre les cours en direct donc c'est vrai que parfois les professeurs ne se rendent pas compte parce qu'ils se préoccupent de leurs propres cours etc mais il est possible que vous soyez peut-être un peu surchargés est-ce que c'est le cas est-ce que vous vous sentez débordés par tout le travail qu'on vous demande plus les cours ou est-ce que ça va pour l'instant ? Non si vous ne dites rien c'est que ça va je suppose non ? Ou c'est que vous n'osez pas le dire ? Bon écoutez en tout cas moi je voudrais quand même ne pas trop contribuer à à à vous à vous surcharger comme je vous l'ai dit déjà beaucoup de fois ce qui compte pour moi c'est que vous ayez que vous sortiez de ce cours et que vous vous en souveniez tout le temps et que vous ayez très bien acquis des notions de base qui vous resteront tout le temps pour l'analyse grammaticale donc je prends mon temps mais j'insiste sur les notions essentielles et de toute façon on aura le temps quitte à ce que je laisse de côté un certain nombre de détails on aura largement le temps de faire ce que j'ai prévu pour l'examen voilà donc vous aurez de toute façon les informations maintenant que j'ai un mailing qui a l'air d'être à peu près au point je vous enverrai les informations par mail directement par Moodle et puis sur le site donc la semaine prochaine sachez que je vous mets le cours en ligne mais je le mettrai peut-être d'ailleurs un peu avant ou un peu après peu importe mais vous l'aurez ou normalement pas après mais vous aurez la semaine prochaine un cours en ligne et dans 15 jours on se retrouve en direct avec Parsou ça va ? pas de questions ? attendez je vais arrêter le partage d'écran pour vous voir non ? tout va bien ? bon bah écoutez encore une fois n'hésitez pas si vous avez le moindre problème je vous le répète je suis un peu lourd là-dessus mais c'est parce que je je sais que parfois les étudiantes ou les étudiants n'osent pas faire part de leurs difficultés il faut il faut c'est jamais très grave si vous avez des problèmes ah oui d'ailleurs si j'ai oublié de vous demander les étudiantes les étudiants espagnols vous êtes tous rentrés en Espagne ou certains certaines d'entre vous sont encore en France qui est-ce qui est en France ? moi j'ai vous êtes quelques-uns quelques-unes à être restées en France d'accord oui je crois que ce sont 7 personnes ou quelque chose comme ça qui sont restées ici en France d'accord d'accord bon et vous oui oui très bien non mais de toute façon vous aviez complètement le choix je vous l'avais dit donc normalement ça ne pose pas de problème de toute façon mais bon après c'est un choix personnel il y a toutes sortes d'autres raisons qui peuvent justifier très bien bon bah écoutez s'il n'y a pas d'autres questions je vous dis au revoir à bientôt bon courage et dans 15 jours donc on se retrouve par Zoom voilà au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir